Le modèle arrive à bout de souffle, d'une part parce que les recettes s'épuisent, puisque les recettes étaient basées sur les consommations d'eau. Or, depuis 20 ans, les consommations d'eau diminuent annuellement de 1 à 2%, donc les collectivités se retrouvent avec moins d'argent. Par ailleurs, les coûts augmentent, puisqu'il y a des nouvelles normes réglementaires, donc les collectivités doivent investir de plus en plus, donc des coûts plus élevés et des recettes plus petites. Et ensuite, un troisième facteur, c'est que l'amortissement n'est pas suffisant, puisque l'amortissement est basé sur des investissements qui ont été faits il y a 40 ou 50 ans, donc à des prix beaucoup plus faibles, qui n'intégraient pas l'inflation, qui n'intégraient pas les nouvelles technologies. Et en plus, si les investissements ont été subventionnés, on n'a pas le droit d'amortir sur la partie de la subvention, donc amorti uniquement sur la partie réellement payée par la collectivité. Donc de ce fait-là, les collectivités se retrouvent avec une épargne de gestion insuffisante et ne vont pas pouvoir continuer à financer leurs investissements sur de nombreuses années. Il y a plusieurs idées qui ont été notamment retranscrites dans le rapport de Michel Lesage. Par exemple, essayer de faire en sorte que la redevance prélèvement soit modifiée, puisqu'actuellement, les agriculteurs, par exemple, sont moins imposés au niveau de la redevance prélèvement que les ménages. Donc essayer un petit peu de rééquilibrer le système, faire en sorte aussi que le principe du pollueur-payeur soit plus respecté, puisqu'à l'heure actuelle, on est plus dans un principe de pollueur-contributeur, c'est-à-dire que celui qui pollue ne paye pas forcément à la même hauteur que ce qu'il devrait payer. Et puis, on a également peut-être la mise en place d'une tarification sociale qui pourrait être intéressante à mettre en œuvre. Mais là encore, des débats avant de pouvoir la mettre en place. L'avantage du Carrefour de l'eau, c'est qu'en fait, il y a de nombreux partenaires qui s'y retrouvent. C'est vrai que c'est impressionnant le nombre de personnes qui sont présentes. Et on peut donc échanger nos idées, rencontrer d'autres personnes qui sont dans le milieu qu'on ne rencontre pas forcément dans notre travail habituel. Et donc, de pouvoir échanger des idées, débattre et peut-être faire surgir de nouvelles idées.